Salut les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien sur la chaîne de Passons Gaming et on va parler par rapport à FIFA et faire un constat de ce qui se passe par rapport à FIFA. Ça sera ma dernière vidéo, je ne parlerai plus jamais de EA, même s'il se passe d'autres choses sur le jeu, je ne mentionnerai plus cette entreprise frauduleuse. Pourquoi ça ? Parce que j'ai fait le tour du sujet et parce que j'ai un dégoût de malade envers cette société. Et je suis créateur de contenu sur ce jeu, mais là, ça en devient très lassant tout ce qui se passe. Et faire des vidéos pour parler d'un sujet alors qu'il n'y a rien qui changera, je ne vois plus l'utilité. Donc si on me dit IPG, il se passe un autre truc. Je donnerai le lien de ces vidéos et je dirai, ben regardez, j'ai déjà parlé, je ne peux plus faire plus. Donc je suis arrivé vraiment à un point, les gars, de non-retour avec cette société. On parle quand même du mode Ultimate Team, de l'événement Toti, que c'est un événement phare dans l'univers FIFA. On est habitué que chaque année, tu as des DCE que tu pourras jouer jusqu'à la TOT. Cette année, ce qu'ils nous ont mis, il y avait du Bruno Fernandez, il y avait du Savoie, du Best. Ça a bien commencé en termes d'SBC, super intéressant. Puis la deuxième semaine, ils nous ont mis que des cartes honorables Toti, des cartes qu'avaient les mêmes stats que leurs cartes auparavant, les canailles. Et avec un playstyle en plus pour 800 000 crédits de plus. Ou avec un petit hub de plus comme Saliba ou des cartes comme Modric. Rien à voir avec ce que propose normalement la Toti. Le contenu était bien maigre et ça ne ressemble pas à un événement Toti. Tu as l'impression qu'on était pendant les trailblazers ou pendant les feux et glaces. C'est du foutage de gueule. Ils nous ont dit qu'ils auraient plus de liberté sans être avec la FIFA. On voit bien l'incompétence qu'ils ont. EA Sports Zone Game. On voit bien les gars. Et il y a eu ce fameux choix 86+, qui est sorti hier à 19h. Il est resté 10 minutes. Donc pas beaucoup de gens ont eu la chance de pouvoir le faire. Ils se sont rendus compte de la bourde qu'ils ont fait. Donc ils ont enlevé le choix. Il n'y a aucune communication de la part de EA à l'heure que je vous parle. Alors que 50% des gens ou 30% des gens ou 50% qui ont fait ce choix. Moi, je n'ai pas eu Messi malheureusement. Mais il y en a plein qui l'ont eu. Il n'y a eu aucune communication de la part de EA Sports. Un mot d'excuse. Ils ont juste dit qu'ils ont enlevé le SBC. Et ils ne mentionnent rien de plus. En sachant qu'il y a une joueuse italienne, une BU à 86, Girelli, quelque chose comme ça, qui ne devait pas être dans ce choix. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire par rapport à ça ? Enlever Messi aux personnes ? Moi, je ne pense pas qu'ils feront ça. Et je ne le souhaite pas. Il faut se mettre à la place des gens qui ont eu Messi. Ça fait toujours plaisir de voir des gens qui ont paqué un Toti. Peut-être que c'est des gens qui n'ont pas de chance d'avoir un Toti. Peut-être que c'est un père de famille qui joue avec son fils. Ils ont paqué Messi. Ils sont heureux, etc. Donc, moi, je ne vois pas l'utilité d'enlever Messi à ces personnes-là à part attirer encore plus de frustration de la part de la communauté. Je ne vois pas l'utilité aussi de le donner à tout le monde parce que Messi, c'est une carte rare. Et il faut que ça reste une carte rare. Il faut juste qu'ils assument leur erreur. Et ce qu'ils devraient faire, même si peut-être ce n'est pas le meilleur choix, mais c'est le choix le plus judicieux, le plus équilibré. On parle d'équilibre parce que c'est un jeu qui est déséquilibré, malheureusement. Le meilleur choix, c'est que toutes les personnes qui n'ont pas eu la chance de faire le choix 86+, qu'on leur met dans la boutique, même si c'est gratuit, qu'on leur met dans la boutique et avec le même taux de drop, le même taux de probabilité qu'il y avait quand les gens ont eu Messi. C'est-à-dire qu'une personne comme moi qui a ouvert déjà le choix 86+, j'avais le même taux de probabilité que les autres. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir Messi. Donc moi, je ne devrais pas re-recevoir ce choix. Moi, c'est ce que je ferais à la place de hier. Voilà. Tous ceux qui ont déjà eu le choix 86+, tu as eu Messi, tant mieux, tu ne l'as pas eu. Tant pis. Mais ceux qui n'ont pas eu la chance de faire ce choix, leur envoyer avec le même taux de probabilité. Et soit tu as Messi, soit tu ne l'as pas. Et voilà. Si tu l'as au bonheur, la chance. Tu l'as tant mieux. Tu ne l'as pas. Tant pis. Moi, je serai à leur place. C'est ce que je ferai. Malheureusement, ils ne le feront pas parce qu'une erreur comme ça, on parle quand même de Messi, Toti, une bourde monumentale qu'ils ont fait pendant la Toti. Normalement, quand tu es une vraie société, ce que tu fais, tu dis, bon, les gars, là, on a fait une grosse erreur. Il faut vite rebondir parce que là, il faut rétablir les choses pour 19h pour demain. Il n'y a eu aucune communication de leur part à l'heure que je vous parle, à part un petit message en disant qu'ils ont enlevé le SBC. Et à 19h, l'avant-dernier jour de la Toti, ils te foutent salibas avec toujours des choix à faire, des SBC qui ne servent à rien parce que tu as l'impression que tu as cette impression cette année de te faire enculer. Voilà, je dis le terme. Tu as l'impression de te faire enculer parce que tu as l'impression, même moi, je n'ai pas qu'il est du lourd, moi. Je parle au nom de ma communauté. En cette fête FIFA, tu as l'impression qu'ils ont retiré toutes les Toti des packs. Et certains me diront, je ne suis pas d'accord avec toi. Non, 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 non. Tu as l'impression, et ce n'est pas pour rien que sur le marché, toutes les cartes sont très chères. Donc moi, je me suis dit, à un moment, ma communauté, ils vont faire un Toti garanti à toute la communauté, un choix Toti, un pack Toti parce que les prix sont trop chers des Toti. Le but, c'est de garder ses clients. Donc après la Toti, si les Toti sont aussi chers que ça, comment vous voulez que les gens continuent à vouloir jouer ? Les gens sont frustrés. Certains ont eu Messi, ils seront contents, mais la plupart de la communauté ne les ont pas eus parce que c'est resté que 10 minutes. Donc il faut arrêter de croire que tout le monde a eu Messi. Déjà, ceux qui ont fait le choix, il y a à peu près 50% de personnes qui ont fait le choix qu'ont eu Messi. Tu avais une chance sur trois, donc moins de 50%. Et la plupart de la communauté ne l'ont pas fait. Donc tu vas avoir d'un côté les gens qui ont eu Messi, le manque de communication d'Yé, la frustration des personnes qui n'ont pas eu Messi parce qu'ils n'ont pas fait le choix, sans parler que peut-être ils n'ont pas eu la chance dans cette Toti de paquer du Toti. Ça va faire quoi ? Que les gens vont déserter le jeu. Ils sont en train de se tirer une balle dans le pied. Moi, en tant que créateur de contenu, bien sûr que voilà, c'est notre travail. Donc ça fout les boules parce qu'on parle aussi financièrement parlant. Mais après, il n'y a pas que ça. Il faut penser aussi à la commu. Et là, on arrive à un point où voilà, tu as le côté que tu es streamer, bien financièrement parlant, putain, voilà. Mais il faut se mettre à la place de la commu. Et les gens qui désertent le jeu, je ne peux que les comprendre. Parce que là, ils vous ont entubé. Tu as presque l'impression que même les gens qui mettent de l'argent dans le jeu, que c'est full régulard dans les packs. Tu as l'impression qu'ils ont enlevé les cartes. Tu vois même qu'ils ont foutu Ancent Boost alors qu'il y a déjà Ancent Toti dans les packs. Tu as presque cette impression. Allez, on met déjà Ancent Boost. De toute façon, les Toti, on les a enlevés. Tu as l'impression que sur tous les packs qu'il y a dans le jeu, ils ont foutu encore. Ils ont laissé deux, trois Toti. Et c'est au bonheur la chance sur qui ça tombera. Cette année, en fait, chaque année, il y avait ce petit ressenti. Tu avais l'impression que c'était un jeu qui était scroqué, qui était un peu frauduleux, qui avait de l'arnaque. Tu le ressentais, mais tu ne pouvais pas l'expliquer. Cette année, c'est la première année où tout le monde ouvre les yeux et voit qu'il y a un réel problème. Que ce soit le taux de drop avec tous les régulars qu'il y a, avec les gens qui gardent énormément de packs, même si le taux de drop de la Toti est toujours galère, il n'a jamais été aussi galère. Et on le voit avec le prix des cartes qui est sur le marché des Toti. Les cartes ne font que d'augmenter. Elles ne font que d'augmenter parce qu'elles ne sont pas paquées, parce qu'elles sont très peu dans la boutique, parce que le taux de drop est très, très, très bas. Et ils font exprès, les gars. Et à 19h, ce n'est pas pour rien que certains disent « Ouais, moi, j'ai paqué un Toti. » Parce qu'à 19h, ils t'en mettent un ou deux pour inciter après tout le monde à ouvrir les packs en boutique et que tu paques rien. Donc, c'est arrivé à un jeu où ils ne pensent qu'à l'argent, mais même pas à leur communauté, à faire plaisir un minimum à la communauté. Donc, voilà, le champ 86+, il n'y a personne. On ne sait pas si ça va être remboursé. On n'en sait rien. Donc, au pire, ça aurait été bien. Tu donnes Messi à tout le monde. Mais après, de toute façon, l'équilibre du jeu, il est fini, les gars. Il n'y a pas d'équilibre sur le jeu. Certains vont dire « Ouais, moi, je n'ai pas Messi. Tu ne tombes que sur des Messi. » C'est galère. Au début du jeu, il y en a plus, ils mettent de l'argent. Ils ont un Mbappé régulard dès le début du jeu et on ne dit pas ça. Mais vraiment, les gars, c'est arrivé à un point où je me demande comment ça se fait que personne ne les attaque en justice. Parce que là, il y a un réel problème. Là, ça va plus loin. Je ne sais pas. Je ne suis pas le seul à le voir. Là, c'est un vrai problème. Sans parler du gameplay. Depuis qu'il y a la mise à jour, moi, je n'ai pas retouché au jeu. Mais ma commune, même des gens très calmes de ma commune m'ont dit « C'est un bordel, le jeu. C'est ci, c'est ça, c'est ça. » Vraiment, les gars, on est arrivé à un point où plus rien ne va. Limite, on ne parle même plus du gameplay. On parle du mode ultimating de la toti, ce qui s'est passé avec Messi. Plus rien ne va, les gars. Limite, le gameplay, il est passé en second plan. Alors qu'à la base, quand tu joues à un jeu, c'est pour jouer. Mais le gameplay ne va pas. Des bugs sur bugs. Des problèmes qui ne résoutent pas. Qui ne répondent même pas à la communauté. Ils savent qu'on est en pleine toti. Les gens ont mis de l'argent dans le jeu. Tu donnes des Messi-totis à certains. Tu ne donnes pas de choix 86 à d'autres. On ne sait pas comment ils vont régler ce problème. Mais je me rappelle, sur FIFA 22, il y avait un délire avec les icônes. Le problème, il y avait un choix icône prime. Et ceux qui avaient des moments à l'intérieur, ils s'étaient excusés. Et ils avaient redonné un choix. Pas ceux qui n'ont pas eu de moments. Ils avaient redonné un choix à ceux qui avaient eu un moment. Donc, il faut s'attendre à tout. Ça se peut que même ceux qui ont eu Messi auront un choix en plus. Mais par rapport au jeu, ils se tirent une balle dans le pied. Et je pense que ça va être le dernier FC 24. Parce que ce n'est pas FIFA. C'est le premier et le dernier dans le sens qu'ils vont faire un véritable flop l'année prochaine. Ils ont trop manqué de respect à la communauté. Ils ont trop manqué de respect. Et là, les gens, ils le voient. Les autres années, c'était plus les gens qui étaient habitués. Il y en avait, ils ouvraient des packs. Bon, je n'ai pas eu de chance. Ce n'était pas mon jour. Non, non, non. Mais cette année, les gens, ils le voient. Ils vont dans les streams et tout. Ils voient que de partout, c'est pareil. Il n'y a plus cette naïveté. Les gens commencent à ouvrir les yeux. Et là, ça en arrive à un point où ESPOR ont dépassé les limites. Tu vois, ils ont dépassé les limites. Ils sont arrivés à un point à se dire, bon, de toute façon, voilà, on fait ce qu'on veut. C'est nos pigeons, nanana. Et en fait, ils ont mal évalué jusqu'à où ils pouvaient se permettre d'aller. Parce que là, on est arrivé à un point où c'est trop flagrant ce qu'ils font. C'est trop flagrant ce qu'il y a. Le taux de drop qui te met en scène boost alors qu'elle est censée encore être tautie. Plein de trucs comme ça qui est hyper bizarre. Moi, je pense personnellement, les gars, que le jour où vraiment la justice mettra son nez dans cette entreprise, il se passera des choses très graves pour eux. Après, ça ne reste qu'un jeu. Il faut savoir relativiser, les gars. Vous avez des cartes virtuelles, tant mieux. Parce que quand je vois sur les réseaux Twitter, tant de gens qui sont la guerre parce qu'un a eu Messi, l'autre n'a pas eu. Et l'équilibre du jeu, les gars, parce que maintenant, quand tu vois un Messi, la plupart des gens, ils rachent quittent. Maintenant, quand ils voyaient un Messi, ou ils s'insultent en commentaire. Moi, j'ai eu Messi, toi, tu ne l'as pas eu. On est arrivé à un point, les gars, de non-retour, les gars. Mais vraiment, ce FC 24, tu ne peux plus rien faire pour améliorer les choses. Peu importe ce qu'ils feront pour régler le problème de Messi, ou pour tout ce qui arrive, les gars, par la suite. Après, la toti, on sait tous que les gens lâchent un peu le jeu parce qu'ils ont moins l'air et qu'ils n'ont pas de toti. Mais là, on arrive à un point où les gens, ils ont l'impression de s'être fait enculer. Les gens qui ont mis de l'argent dans le jeu et qu'on n'a pas eu dans le choix Messi, par exemple, ils se sentent frustrés. Tout le monde se sent frustré. Peu importe si tu as mis de l'argent, tu n'as pas mis d'argent, tu te sens baisé. Tu te sens quaine par cette société-là. Et là, ça en devient très grave. Et là, je parle calmement et tout parce que même moi, je suis fatigué, les gars. J'ai passé mes deux semaines de toti. C'est la pire toti de l'histoire que j'ai vécue, les gars. Et c'est vraiment, les gars, on a parlé pendant tout le live de Messi. De Messi, j'avais la tête comme ça. Mais vraiment, les gars, moi, je vous conseille un truc. C'est prendre du recul. Ça ne reste qu'un jeu vidéo. Et surtout, faites attention à l'addiction, à mettre de l'argent. Ce jeu n'en vaut pas la peine, les gars. Le gameplay est désastreux. C'est un jeu de collection de panini, les gars, de cartes virtuelles. Et voilà, essayez de prendre du recul avec ce jeu, les gars. Il y a des choses plus importantes dans la vie. Il se passe des choses dans les quatre coins du monde. Des malheurs, des choses graves. Quand tu vois qu'il y a des pétitions par rapport à FIFA, il devrait y avoir des pétitions par rapport à des choses plus importantes dans la vie. Mais en tout cas, les gars, si vous êtes père de famille, mère de famille, que vous tombez sur ma vidéo et que vous avez des enfants très jeunes, faites attention et éloignez-lui des jeux comme ça parce qu'ils sont très toxiques. Ou même des ados qui ont des sous de côté. Ils commencent à mettre de l'argent, mettre de l'argent. Il faut faire attention, il faut faire attention. Et vraiment, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire de plus dans le sens que c'est plein de déceptions cette outil. Ce FC 24 est rempli de déceptions. Il n'y a rien à... Je ne tire aucun point positif de ce FC 24. Et esport, j'espère qu'un jour qu'ils auront des comptes à rendre parce que je pense réellement qu'il y a énormément de choses qui n'est pas normal, qui n'est vraiment pas normal. Je répète, le taux de drop, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien dans les packs. Ce ressenti gelé, tu as l'impression que tu ouvres des packs et tu sais que c'est le début du jeu, il n'y a que des régulards. C'est la première fois que j'ai cette sensation sur un truc de TOTI, les gars. Sur un événement de TOTI, moi, j'ai réussi ma TOTI. Je n'ai pas qu'il y a du lourd et tout, mais il faut penser aux gens qui mettent de l'argent et que tu as l'impression qu'il n'y a rien dedans. À part là, il y a les boosts. Maintenant, ils ont mis la nouvelle équipe de la semaine, donc les boosts ne sont que sortis. Et voilà. Je pense avoir fait le tour. Pour l'univers du streaming et les streamers, ça va être très compliqué, la suite, parce qu'il y aura ceux qui auront mes TOTI, ceux qui ne l'auront pas et ceux qui voudront déserter parce qu'ils n'ont pas mes TOTI et qu'ils n'auront pas paquet du lourd et qu'ils seront déçus du jeu. Et je comprends tout à fait. Donc, vraiment, ils ont merdé de A à Z, j'espère. Et si ça coule, ça sera totalement mérité. Mais j'espère qu'un jour, il y aura quelqu'un qui mettra son nez, quelqu'un de compétent, quelqu'un qui ne se fera pas acheter parce qu'on avait vu parler à un moment des avocats, l'histoire avec le streamer Psycho 17. Et les avocats, plus personne n'a parlé. Je ne sais pas où ça en a été. Si ça a été un coup de buzz ou si ça a été que les avocats n'ont rien trouvé. Je ne sais pas. Je n'ai pas suivi l'affaire, donc je n'ai pas envie de dire n'importe quoi. Mais j'espère qu'un jour, il y aura un truc comme ça, comme ça s'était passé avec ces avocats-là et ce streamer en question, mais quelque chose qui va au bout avec des choses vraiment concrètes parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et moi, je le répète, on pourrait me demander, on pourrait me donner un contrat avec beaucoup d'argent pour faire partie de cette société en tant qu'avoir le jeu en avance et tout. Je ne vous cache pas qu'à un moment donné, ça m'intéressait vraiment, les gars. Ça m'intéressait vraiment parce que, voilà, pour avoir plus de visibilité, ça fait plus professionnel. Tu as l'impression, voilà, tu vois, tu as le jeu en avance. Mais maintenant, ça ne m'intéresse pas du tout. Je préfère avoir le jeu 3-4 jours en retard. Et ça ne veut pas dire que ceux qui ont le jeu que c'est des fraudes ou quoi parce qu'il y en a beaucoup des streamers qui ont le jeu en avance et qui ont dit les termes. C'est juste que moi, je ne me vois pas. Je ne me vois pas avoir ce jeu-là en avance. Et je ne me vois pas. C'est comme ça. Mais les gars, c'est une réelle déception. C'est une réelle déception parce que dans le fond, moi, je kiffe le contenu. C'est FIFA, c'est kiffant. Mais c'est une réelle déception de voir des gens qui mettent autant d'argent, qui paquent rien, la société qui encule leur communauté. Et quand tu es streamer sur ça, tu as l'impression d'être aussi frauduleux que cette société. Et c'est un sentiment assez frustrant, les gars. Bref, je pense avoir fait le tour. Je vous ai parlé avec le cœur, les gars. Je vous ai parlé très calmement, sans faire de l'ironie, sans faire le comique. C'est vraiment mon constat final de cette société d'escroquerie, de fraude, de merde. Cette société e-sport, cette société de merde. Donc voilà, c'était Passion Gaming, en tout cas. J'espère que la vidéo vous aura plu, mes canailles. Prenez bien soin de vous et de votre famille. Il y a des choses plus importantes dans la vie. Et la santé avant tout. Ciao, ciao. Et bonne soirée à tous. Restez couverts.